La maison de Coluche La maison de Coluche a ouvert ses portes en 2007 à rue Gustave Roch. C'était une plus petite structure qui accueillait essentiellement des femmes isolées. En 2009, nous avons déménagé définitivement aux 37 rues de la Pâture, à Doulon, pour une structure bien plus grosse, avec une capacité d'accueil de 30 personnes, 17 hommes, 11 femmes et 2 personnes à mobilité réduite ou des couples qui pouvaient être accueillis sur la structure. Je fais partie d'une équipe de 7 membres salariés. La mission à nous, dans un premier temps, c'est le premier contact, de pouvoir mettre en condition la personne dans un environnement sécurisant. Lui faire prendre aussi conscience, lui donner confiance et ainsi commencer un travail aussi au niveau de l'insertion. Ici, c'est l'accueil, c'est le premier point de rendez-vous avec le nouveau résident. Ce qui nous permet déjà d'avoir un premier contact avec lui, d'être dans le lien, d'être aussi dans l'explication du fonctionnement du centre. Une journée type à la maison de Coluche. C'est l'arrivée du personnel d'accueil à 8 heures. C'est un temps de communication avec les agents de sécurité qui sont restés la nuit, pour voir un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. C'est le passage de transmission. Ce temps de 8 heures à 10 heures, c'est un temps d'échange, un temps d'écoute aussi avec les personnes. Aussi pour un peu aplanir les doutes qu'ils peuvent avoir, notamment sur la question de l'hébergement. Parce que partir à 10 heures, c'est pas avoir forcément l'assurance de revenir pour les personnes en urgence le soir à la maison de Coluche. Donc voilà, c'est d'essayer malgré tout de relativiser et puis d'essayer de trouver quand même un discours positif pour les personnes qu'on accueille. de faire que cette matinée se passe le mieux possible et que la sortie se fasse vraiment en douceur. de 10 heures à 16 heures, donc on n'est pas sur un accueil public mais avec des possibilités d'accompagner des personnes sur l'aide d'un plan plus administratif. Donc là, c'est Carole Courret, l'intervenante sociale qui vient en soutien, en accompagnement sur les projets individualisés des personnes. Je suis travailleur sociale au sein de la structure, j'accompagne les résidents au quotidien et je gère en fait toutes les personnes qui sont en continuité sur l'hébergement. Donc en résidence continue et qui ont signé avec nous un contrat qu'on appelle un contrat PC. un contrat de séjour temporaire, principe de continuité, c'est la même chose pour dire qu'en fait on travaille un projet personnalisé à leurs problématiques. On a des gens qui sont arrivés chez nous via le 115 en urgence et qui à un moment donné ont eu envie de démarrer un projet personnalisé et qui se sont dit voilà aujourd'hui j'aimerais construire ce projet là avec vous et donc être accompagné par du coup votre structure et pour être accompagné il faut que je me pose, il faut que je prenne le temps de construire ce projet là et il faut que je sois soutenu et nous on vient dans ce soutien là avec l'intervenante sociale, avec le personnel d'accueil, l'idée c'est vraiment de mettre toutes les chances du côté du résident pour pouvoir arriver à une sortie positive. Bon au début j'étais dans la rue comme tout le monde donc chaque soir je passe la nuit quelque part j'ai appelé 115 et à partir de là on me donnait des nuits dans chaque centre à chaque fois jusqu'au jour où j'ai fait ma demande de PC compte tenu de mon état de santé bien sûr et mon âge et tout, ça a été accordé et voilà depuis cette date je crois que je suis là, permanence. En fonction du parcours de la personne, de son histoire de vie, de comment elle arrive ici, du coup on va établir un diagnostic social, quelles sont ses difficultés, qu'est-ce qu'il a rencontré, qu'est-ce qu'il a amené à la rue etc. On établit un diagnostic et en fonction de ce qu'on établit avec la personne et bien du coup on va travailler un projet personnalisé. Je projette d'avoir un logement comme tout le monde, de rentrer dans la vie quotidienne comme tout le monde, malgré qu'ici on s'occupe de nous sincèrement, on s'occupe de nous administrativement et même ici on a une très très bonne équipe, bon mais c'est pas ça l'avenir. Il y a des séjours super rapides, il y a des séjours qui nous ont pris un temps fou. L'idée c'est vraiment de consolider le parcours de la personne ici, vraiment de le consolider, de travailler, de faire aussi émerger des choses avec le résident pour qu'en fait il n'y ait pas de retour à la rue. L'idée c'est ça en fait, c'est que les personnes qui sortent positivement, on ne les retrouve pas ici quoi. Donc il y a des rendez-vous qui sont posés par Carole avec des temps d'accompagnement extérieur si on ressent effectivement qu'il y a un besoin à être avec la personne sur ces temps-là. Parce qu'effectivement des fois avec les administrations, les gens ne sont pas forcément très à l'aise, donc Carole est là aussi pour faire un peu de cette médiation-là avec les personnes. Voilà, donc il y a tout un temps où on est sur cette possibilité d'accompagnement des personnes, puis après vous avez à 16h le retour des personnes qui sont orientées par le 115 et là pareil c'est du coup un retour, c'est du coup se poser avec les personnes, discuter de la journée, discuter de ce qui a été fait et voilà, donc c'est aussi du coup de rendre cet accueil le plus doux, le plus confortable possible. Parce que les journées sont souvent aussi harassantes pour les personnes qu'on accueille et l'idée c'est vraiment de pouvoir être dans une ambiance qui soit sereine et rassurante pour les personnes accueillies en soirée. Donc chaque soir les personnes sont orientées par le 115 pour une à plusieurs nuits. Ça fait deux semaines que j'étais vraiment à la rue avec mon chien, ce qui est très difficile. J'avais un travail, donc j'avais travaillé à Rézé à Guyadère, en agroalimentaire, extraordinaire, bien déjà. Et j'ai dû arrêter parce que j'ai un chien, je ne peux pas abandonner mon chien, bien sûr. Donc j'ai arrêté de travailler. La particularité du centre, en fait, c'est qu'on accueille les personnes dans la rue, mais aussi accompagnées par leur chien. J'avais des gros problèmes aussi au niveau des papiers parce que ça n'a jamais été mon fort, même quand je travaillais et tout ça. Donc ici on m'a orienté, j'ai fait mes impôts. Là aujourd'hui je viens de faire justement Pôle emploi parce que j'ai le chômage, mais comme j'ai quitté la région, il faut faire un transfert et tout, enfin bref. Je l'ai fait aujourd'hui, donc je suis super content de ça. Vous voyez, ça, même en urgence, je peux stabiliser mon chien. J'ai dormi bien, enfin vous voyez, donc ça m'a permis quand même d'avancer. Donc chaque soir, nous proposons à tous nos résidents un repas fourni par les aliments des restos du cœur. Et ce repas se partage dans la salle collectif. Nous avons aussi les bénévoles qui viennent sur le temps du soir accompagner les personnes, être à l'écoute des usagers. Et être effectivement sur les temps collectifs, comme le repas, donc sur de la préparation de repas, mais également s'il y a des sollicitations, vraiment sur de l'aide à la personne durant ce temps-là et un vrai soutien pour l'équipe salariée. J'arrive vers 18h et je pars vers 20h30. Je viens une fois par semaine aider dans la préparation des repas, la mise en place du buffet pour les résidents, et puis partager un moment de convivialité pendant le repas. Je prépare le repas, mais bien entendu, ceux qui veulent peuvent venir nous aider ou échanger. Donc pendant la préparation, certains sont là. Quand ils dînent le soir, on peut dîner avec eux également, échanger. Et puis après, forcément, avec les personnes avec qui on nettoie la salle pour la remettre en place pour le lendemain, forcément, on nous décontacte avec ceux qui sont, on va dire, de vaisselle chaque soir. J'apprécie vraiment de venir, les moments de partage, autant avec les résidents qu'avec les salariés. Il y a vraiment une bonne ambiance. On échange beaucoup, ça se passe toujours avec le sourire, on rigole énormément aussi. Et je pense que ça met du bon mot au cœur aux résidents, mais pas qu'eux, à moi également. C'est vrai que ça fait du bien, je pense que c'est donnant-donnant. C'est vraiment un retour de partage aussi. Donc j'essaie de leur apporter, mais comme eux m'apportent aussi, et les échanges sont toujours très intéressants et, on va dire, très vivants. Toujours dans l'idée que le résident puisse prendre une place à part entière au sein du centre, on initie certains projets avec les résidents, suivant aussi leur volonté, leur envie. Et il est vrai que le jardin est une volonté qui a été exprimée par quelques résidents il y a plusieurs temps. Il a fallu aussi l'envie, le désir de devoir le commencer avec une personne bénévole aussi, qui s'est volontiers approprié aussi le projet en tant que référent. Ensuite, on travaille aussi en partenariat avec le lycée Horticole. On a Estelle qui entretient le site avec ses élèves. En fait, pour 20 euros, nous a publié 75 plans qu'on a pu planter. Et c'est chouette aussi. On avait matière à travailler. Là aussi, pour continuer l'activité, on a lié contact avec une association qui s'appelle Écosse, qui est installée tout près d'ici également. Et de là, nous avons pu motiver d'abord la volonté de chacun de pouvoir, suivant ses capacités, suivant son rythme, suivant son envie du moment aussi, de pouvoir s'initier en fait au jardin. On fait du compost pour pouvoir nourrir la terre là-bas. Je suis le doyen ici. C'est deux ans que je suis là, deux ans et demi. Je suis arrivé ici. Je n'avais pas de papier. Ça faisait dix ans que j'étais à la rue. Et ils m'ont accompagné dans toutes mes démarches et tout. Et maintenant, j'ai un appartement bientôt là. Et je vais signer mon contrat de réinsertion pour deux ans à l'île de Nantes. Voilà quoi, pour deux ans. Et je ne pensais pas y arriver, mais enfin, ils m'ont bien accompagné, sans déconner. Et voilà. C'était... Et puis j'ai passé des bons moments aussi ici. Sur la santé revenu, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté 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 Liberté